Salut tout le monde, c'est SkyRose. Bienvenue pour une partie en mêlée générale sur mission, et ça va être au barrette, au sniper barrette. Donc c'est vraiment une partie que j'ai adoré faire, parce que pour le score final déjà, je suis mort qu'une seule fois, je suis mort au début, puis après j'ai tout fait la partie sans mourir. Alors il ne faut pas s'attendre au meilleur style au niveau du sniper, à du 100% de précision. Là on pourrait le voir dès le début, je n'ai pas été top au niveau de la précision, j'ai loupé pas mal de tirs, en faisant un peu de la merde pour être honnête. Mais je pense qu'au final, vu le score, ça pardonne un peu, parce que ça a bien géré, je suis mort une seule fois, je suis mort là, et puis après je suis à 50 points, je suis arrivé à 1500 sans mourir. Alors j'ai pas campé, on va dire, je suis resté dans une zone où, en fait c'est la technique de mêlée générale, de toute façon, mêlée générale ça sert à rien de courir comme un zosio et faire le tour de la map, vraiment c'est inutile, vous allez vous faire tuer plus qu'autre chose, et vous allez avoir du mal à gérer la partie. Mêlée générale, pour faire une bonne partie, il faut rester dans un secteur, une zone. Donc bien sûr, quand vous allez jouer, à force de faire les maps, vous allez savoir quel secteur est le mieux pour pouvoir faire de bonnes parties, parce que si vous restez dans un coin où il y a personne qui va passer, vous êtes comme un con, vous allez voir personne, donc c'est pas trop le but. Le but c'est de gagner la partie, c'est ça le but du jeu, je mets l'égénérale, il n'y a pas d'objectif à jouer que d'autre que gagner la partie, donc là je pense que je l'ai réussi avec brio, on peut dire. Donc voilà, j'ai voulu faire des parties au L118A comme des gens m'ont demandé de faire, et je n'accroche pas vraiment ces snipers, j'ai du mal. Autant le zoom est trop fort, autant le temps de réarmement entre deux tirs est trop long pour moi, et c'est pas vraiment une arme très confortable quand on veut faire du quick et enchaîner vraiment les ennemis un par un assez rapidement. C'est pas la plus confortable pour moi, je préfère vraiment le MSR par rapport au L118A. Alors je vais quand même persister à essayer de faire une partie au L118A, parce que j'ai vu des gens qui font quand même d'excellentes parties avec, donc c'est que c'est possible. Ça, il n'y a pas de problème, mais bon, pour moi en tout cas, j'ai du mal à accrocher. Donc le barrette, c'est une très bonne arme pour la cadence, le seul truc c'est que la puissance, malgré ce qu'affichent les stats dans le jeu, n'est pas vraiment la meilleure je trouve. Alors peut-être que ça dépend des fois des connexions, c'est vrai, donc dans ces cas-là, je préfère quitter la partie, on verra bien. Donc voilà, moi je voulais parler également aussi du nouveau Call of Duty. Alors on est déjà, on vient de sortir sur MW3, les gens sont à fond dedans, les gens viennent de l'avoir peut-être à Noël pour certains, et d'autres à la sortie pour les plus acharnés. Mais on parle déjà du nouveau, alors c'est pas une surprise, on sait bien que tous les ans il y a un Call of Duty, une année sur deux c'est Treyarch, et une année sur deux c'est Infinity Award. Mais bon, des rumeurs déjà commencent à venir. Alors c'est pas tout nouveau, déjà je crois, je me suis renseigné un petit peu sur le net, et c'est vrai que les informations il n'y en a pas énormément, mais on en parlait déjà d'avant MW3, qui s'appellerait Iron Wolf. Alors est-ce que ça sera, après il y a beaucoup de spéculation en fait par rapport à ça, est-ce que ça sera un Black Ops 2, parce que c'est vrai que Black Ops, malgré le fait que beaucoup de personnes les critiquaient, ça a été quand même un sacré succès, je pense que beaucoup de gens ont commencé à jouer à Call of Duty à partir de Black Ops, et bon moi j'ai pas accroché ce jeu là, mais pourtant il faut pas le nier, ça a été un succès. Alors est-ce que ça sera un Black Ops 2, parce que ça a été un succès, mais c'est vrai que quand on connaît les habitudes de Treyarch, on sait très bien qu'ils font pas vraiment de suite, il y a eu World of War, il y a eu Black Ops, est-ce qu'ils feront une suite ou pas, après c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculation, qu'est-ce qui va être dans le jeu et tout, on attend beaucoup de choses, je pense qu'on aura le temps d'en parler, voilà, c'était juste pour dire à peu près le nom qui court en ce moment, c'était Iron Wolf, si vous avez des informations, n'hésitez pas à laisser un commentaire, de toute façon c'est la fin de cette partie, j'espère que vous avez apprécié le gameplay pour ma part, moi j'ai vraiment apprécié le faire, et puis le commenter et être avec vous, voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à la prochaine, salut bye bye ! Sous-titrage ST' 501